Bonjour à tous, c'est Samuel Diperlien. Donc là, on est juste devant le Rose Lab à Toulouse. Il y a une expérimentation qui a lieu en ce moment entre l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, tout un réseau de Fab Lab en France et des collectivités pour équiper des médiateurs numériques. Et donc le but, ça va être de découvrir un petit peu comment ça s'est passé, comment est-ce que cette commande de mobilier, parce que c'est bien de mobilier dont on parle, comment ça se passe concrètement. On va essayer de retracer un tout petit peu toute cette chaîne entre la personne qui a fait le design, les médiateurs numériques qui en ont besoin, les makers qui construisent, la collectivité qui commande, sans oublier bien sûr forcément le public à qui c'est destiné. Donc bienvenue à Toulouse, bienvenue au Rose Lab, bienvenue dans Hyperlien. Si Hyperlien nous a appris quelque chose, c'est qu'il existe bien des formes de médiation numérique. Hors ou dans les murs, dans les villes, dans les campagnes, dans des médiathèques, des maisons France Service ou des Fab Lab. Pour mener ces missions à bien, les médiatrices et médiateurs ont besoin d'outils adaptés. Direction Toulouse pour découvrir le mois de la fabrication distribuée. Une démarche inédite qui a mobilisé designers, makers et usagers autour de la conception de mobilier d'inclusion numérique. Bienvenue dans Hyperlien, le monde d'après est déjà là. Eh bien là, on vient d'arriver à la Cité. La Cité, c'est un peu le poumon de la nouvelle économie de Toulouse. Et on va rencontrer en fait Antoine du Rose Lab. Le Rose Lab, c'est le Fab Lab qui a incarné la démarche justement entre la NCT, les collectivités, etc. Donc voilà, c'est une parmi tant d'autres. Mais du coup, Antoine, vous expliquez. Le Rose Lab, c'est un Fab Lab, mais c'est aussi un makerspace, un hackerspace, c'est aussi un lab 3D, des ateliers d'artisans. En fait, ici, c'est un espace du fer où on prend toute la typologie de nos mots et la seule question chez nous, c'est de faire, et de fabriquer et de faire ensemble. Je m'appelle Antoine et avant tout, et pour toujours, je suis un maker. Au tout départ, si on revient dans l'idée originelle de la NCT, c'était suite à la mobilisation des makers, des espaces du fer, des fab labs face au Covid, et notamment à la fabrication d'objets pour lutter contre la propagation du Covid, visières et masques, sur Toulouse et en Occitanie, en moins d'une semaine, on était mobilisés, on était structurés, on savait produire en série ces objets-là d'urgence. L'idée, elle part de là. Il y a quelque chose à faire pour relocaliser en France, pour faire ensemble et pour changer complètement notre façon de produire et de consommer. L'idée, elle vient de là. Tout de suite, ils appellent deux réseaux. Le réseau français des fab labs, que je représente aussi en qualité de président. Et à côté de ça, il y a aussi France Tierslieu, qui est sur la dynamique des tiers lieux, qui est vraiment importante. Appellent aussi, dans cette logique-là, des designers, en fait, en tout cas, ils font un appel à des designers venus un peu de partout en France, qui répondent dans une logique libre et ouverte, qui est un peu la démarche des fab labs et des espaces de fabrication. Et après, des fab labs, des espaces de fabrication, des artisans vont fabriquer quelque chose tous ensemble. Et donc concrètement, c'est quoi ? C'est du mobilier ? Oui, exact. C'est trois mobiliers. Il y en a trois. Donc on a le portail, le chariot et la maisonnette, qui sont pensés entre designers et des fab labs et qui vont être distribués en local auprès de ces acteurs du territoire qui font la médiation numérique. Ce mobilier doit être adapté, réemployé, retransformé. Enfin, tout peut être fait derrière. Et ça, c'est une logique qui change de tout au tout. Et bien là, en fait, on va voir Anna, la femme manager qui est en train de travailler sur un des mobiliers. Et on va essayer de ne pas faire trop de bruit parce que je crois qu'on essaie de ne pas trop la déranger. Là, je suis en train de récupérer mon fichier Illustrator pour lancer la découpe. Moi, je suis fan manager. Je m'occupe de toute la partie design 2D, design et textile. Donc voilà. Comment ça s'est passé du coup la construction ? Tu vois, si tu devais nous... Il y a des trois étapes pour faire un chariot numérique, justement. Comment ça se passe ? Moi, c'est surtout la partie couture. Donc, les trois grandes étapes, c'est surtout les cassiers, la poche de la housse et puis la housse en général. On a pris les fichiers du design ouvert, du wiki. Et on n'a pas eu besoin de l'adapter. On a vraiment suivi tous les carnets des charges. Et là, j'ai juste récupéré les fichiers qui étaient en format papier. Je les ai mis sur Illustrator. Je récupère les formes parce que ce n'est pas quand même des formes tout à fait carrées. Et je les transfère juste à la machine, ce qui facilite énormément le travail, de ne pas avoir à les faire à la main. C'est le premier prototype qu'on fait. Donc, c'est vrai qu'il y a toujours des choses à modifier, à repérer. Des matériels qu'il faut récupérer de notre façon, ou des choses qui nous manquent. Et ça, d'avoir des machines comme ça, ça te permet de gagner énormément de temps, c'est ça l'idée ? Oui. Et puis, d'avoir des formes beaucoup plus précises. Donc, la laser, elle nous permet de faire beaucoup de choses. Et que, à la main, ça prend énormément de temps. Là, en fait, je suis en train d'aller voir un élu d'une petite commune qui est adjointe du numérique et une personne qui travaille au Sycoval, donc qui est à la communauté d'Aglo, et qui est en charge du numérique. Donc, voilà, ils vont un peu nous raconter, on va un peu avoir le point de vue côté collectivité. Voilà, parce que c'est un peu une partie présente hyper importante de ce dispositif. Alors, moi, je suis Anne-Claire Dubreuil, je suis directrice de projet Transformation Numérique au Sycoval. Donc, Jérôme Follet, je suis adjoint sur la commune d'Egvive, en charge de la transition numérique, et j'ai travaillé sur la participation citoyenne et la mise en place de ce tiers-lieu multifacette. De vous, c'est quoi vos enjeux sur le numérique, en fait ? Parce que là, en fait, du coup, c'est une histoire de médiation numérique, et donc d'équiper des médiateurs numériques. Et peut-être, je ne vous ai pas demandé, mais concrètement, du coup, comment ça se passe ? Alors, on arrive sur le site, on passe comment ? Comment ça se traduit, en fait, finalement ? Parce qu'une fois qu'on parle d'AMI, de choses comme ça, vous, là, c'est quoi les étapes ? Là, on a eu de la chance, parce que je dirais qu'on a été dans la partie prototype pilote. Donc, du coup, c'est plutôt le Roselab qui est rentré en relation avec nous, qui nous a écouti à nos portes unités. On va réaliser le mobilier dans le cadre de l'inclusion numérique. Donc, c'est super. On va donc interpeller le réseau des acteurs de la médiation. On leur a présenté, via le Roselab, tout le matériel. Et on leur a dit, si vous êtes intéressés, vous nous faites un petit message qu'on adressera au Fab Lab. Et on va réaliser, pour votre compte, ce mobilier. Et la NCT, donc, a fait une facture. Enfin, le Roselab a fait une facture. Et la NCT, donc, va payer. Ce qui permet vraiment... C'est extrêmement simple, extrêmement fluide. Pas de délibération, pas d'aspect administratif. On a recensé les besoins. On a une dizaine de mobiliers qui ont été demandés. Du mobilier mobile, du mobilier d'événementiel, en fonction des besoins. Et donc, ça va équiper les lieux de médiation. Très divers. Ça peut être des associations, ça peut être une collectivité, ça peut être un tiers-lieu. Donc, ça répond complètement à des besoins. Alors, notre contrepartie, c'est d'expérimenter, de faire des retours. On le voit déjà, il y a des failles dans le mobilier. Et bien, ce sera en contrepartie de l'accompagnement qu'on a. On fera les retours auprès de la NCT. Et pour compléter, je trouve que c'est vraiment une démarche intéressante que l'on veut inculquer, finalement, en quelque sorte, aux jeunes et puis au public. C'est ce côté expérimentation. De ne pas toujours attendre que tout soit fait et applicable. Et le fait de pouvoir être intégré très tôt dans cette démarche, on amène cet exemple-là. Également, le fait que leur voix compte, leur perception du mobilier, leur perception de la médiation compte. Donc, c'est vrai que c'est une dynamique qui est très positive pour nous. et qu'on essaie de pousser grâce à la communauté de communes et puis donc à ce mobilier et la démarche qui est en cours. Donc là, en fait, on a de la chance. On a réussi à détourner un des designers, donc Paul Marchesso, qui a fait un des mobiliers. Et entre deux trains. Voilà, donc on a vraiment réussi à le choper juste un petit moment. Donc, on va en profiter pour faire une interview avec lui dans un bar. Voilà, donc suivez-moi. Moi, c'est Paul Emilieu, Paul Marchesso, et qui est designer, je sais, d'intérieur, et surtout qui travaille sur l'architecture intérieure. Et on travaille beaucoup avec le studio sur les environnements intérieurs à impact. Et comment aujourd'hui, l'espace intérieur a un impact sur nos comportements et nos manières de faire. C'est quoi, par exemple, tu as les besoins que tu as vus ? Parce qu'il y a trois meubles, mais toi, les besoins pour toi qui étaient hyper importants et que tu as recueilli un peu du terrain, c'était lesquels ? Donc, nous, ce qu'on a remarqué, c'est qu'en fait, c'est des personnes qui sont en mobilité en permanence et qu'en fait, c'est le transport de leur matériel qui est le plus complexe. Et donc, on a proposé tout simplement un chariot en open source, fabricable à partir d'une planche, voilà, de contreplaqué marine, de réemploi, et donc de pouvoir développer et déployer un environnement d'apprentissage simplement et de pouvoir ranger aussi simplement leur matériel. Très simple, pas plus en fait. Et les deux autres, parce qu'il y avait trois mobiliers, les deux autres, c'est lesquels du coup ? Tu connais les personnes ? Alors, les deux autres, il y a un mobilier qui est créé par Studio Idai, qui est un genre de table chariot qui permet de déployer surtout les situations en extérieur parce que la médiation, ça se fait en intérieur, en extérieur, mais surtout en intérieur, voilà. Et il peut y avoir de plus en plus d'aller vers, comme on dit, donc des situations pour aller vers des personnes pour faire de la médiation et non pas que les personnes aillent vers le médiateur. Voilà, vraiment inverser un peu le rôle. Et puis, il y a aussi une maisonnette. Maisonnette, ça veut dire que c'est une médiation plutôt in situ dans des lieux de médiation numérique plus type bibliothèque, Fab Lab, voilà, où la médiation numérique est un peu plus, on va dire, située et sur des temps plus longs où on va aller dans l'espace et non pas se déplacer dans plusieurs espaces comme ça se fait, comme avec des chariots ou des valises comme ça se fait aujourd'hui. Et que là-bas, il y ait un mobilier utile pour ces choses-là et qui permet de déployer une médiation spécifique. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, c'est à l'échelle d'identité publique. C'est ça qui est vraiment le gros changement. C'est-à-dire que là, la puissance publique a décidé de mettre de l'argent, du temps et du réseau, de son réseau, pour pouvoir créer un déploiement à l'échelle nationale. Donc ça, c'est assez énorme. C'est une agence d'État qui commande en fait un bien public, un bien commun, qui est en fait un mobilier de design, un mobilier qui est décidé par le designer mais qui va être distribué, qui pourra être forqué, qui pourra être réutilisé. Et en plus, ils font une plateforme web pour pouvoir distribuer ces choses-là. Il y a une mise en commun du réseau des Fab Labs qui met de l'énergie pour pouvoir faciliter la fabrication. Non, vraiment, il y a un projet qui est vraiment super intéressant sur les nouveaux types de fabrication distribuée et sur la relocalisation de la fabrication avec des outils de fabrication accessibles. Le mois de la fabrication distribuée est une démarche exceptionnelle à plus d'un titre. D'abord, parce qu'elle permet aux usagers de bénéficier d'un mobilier adapté et inclusif. Mais aussi parce que pour la première fois, différentes parties prenantes ont travaillé main dans la main autour d'un projet de design ouvert et fabriqué localement. L'État, les collectifs de makers, les Fab Labs, les tiers-lieux, les médiateurs, tous ont mis la main à la patte pour faire éclore ce projet première pierre et exemple concret d'une fabrication distribuée et relocalisée sur les territoires. A bientôt pour un nouvel épisode d'Hyperlien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada